Ce sera la plus jeune députée de l'Assemblée Nationale, Marion Maréchal-Le Pen, 22 ans, est élu dans la 3ème circonscription de Vaucluse. Jacques Bompard de la Ligue du Sud est élu lui aussi, il avait été député en 86, sous les couleurs du Front National. Dans la 1ère circonscription, la députée sortante Marie-Josée Roig ne se représentait pas, c'est une socialiste, Michel Fournier-Armand qui l'emporte. Enfin dans la 5ème, Julien Aubert, UMP, est élu. Dans le Var, un seul nouveau député, c'est dans la 8ème circonscription, Olivier Olibertroin, qui est vainqueur d'une triangulaire. Dans les Alpes de Haute-Provence, deux nouveaux élus socialistes, Gilbert Sauvent dans la 1ère, qui succède à Jean-Louis Bianco, et Christophe Castaner dans la 2ème. Dans les Hautes-Alpes, c'est une femme socialiste qui est élue dans la 1ère circonscription, Karine Berger. Dans les Bouches-du-Rhône, les nouveaux députés sont nombreux, Marie-Arlette Carlotti, abattue le sortant Renaud Muselier dans la 5ème. L'écologiste François-Michel Lambert a gagné dans la 10ème. Vincent Buroni, socialiste, sort vainqueur d'une triangulaire dans la 12ème. Un élu front de gauche, Gabi Charou, dans la 13ème. C'est le socialiste David Ciott qui l'emporte à Aix-en-Provence face à la sortante Maryse Loissin. Patrick Menucci l'emporte largement dans la 4ème, face à une candidate frontiste. Enfin, autour de Salon, c'est un proche d'Emmanuel Valls qui l'emporte dans une triangulaire, Olivier Ferrand.